L'étrange concept que ce concept de dignité, forte à la mode assurément, mais forte étrange non moins assurément. Oui, ce concept est très à la mode. Vous l'aurez remarqué, il fut une époque où quand on était mal portant, il y avait grand chance ou grand risque, je ne sais pas, que l'on se retrouve assez vite dans des établissements qui s'appelaient au minimum la charité, l'hospice des sœurs du bon secours, l'hôtel Dieu, le bon samaritain, la pitié. Alors, quand on se retrouvait dans des établissements de ce genre, alors on se retrouvait très vite dans des lits au-dessus desquels se trouvaient des crucifix. Crucifix qui devait guider les gestes du soignant, lequel devait soigner le pauvre, le malade, le déshérité, comme le Christ avait soigné le pauvre, le malade, le déshérité. Oui, il fut une époque où c'était au nom de l'amour du prochain qu'on soignait. Mais les choses ont changé dans notre monde et la laïcisation du monde fait qu'aujourd'hui, quand on n'est pas bien, eh bien, il y a grand chance ou grand risque, je ne sais, que l'on se retrouve dans des établissements qui ne s'appellent plus la pitié, l'hôtel Dieu, l'hospice des sœurs du bon secours, la charité, mais l'EHPAD, le CHU, le CHU, les myosotis, les établissements de soins de suite, la MAS ou le FAM. C'est une terrible acronyme dans laquelle vous entendez foyer d'accueil médicalisé, maison d'accueil spécialisée, centre hospitalier universitaire, établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Et alors, quand on se retrouve dans des établissements de ce genre-là, eh bien, il y a grand chance ou grand risque qu'on se retrouve dans des lits au-dessus desquels il n'y a plus de crucifix, car on a enlevé les crucifix des établissements. Et qu'est-ce qu'on a mis à la place ? C'est exactement la même place, une charte du patient hospitalisé dans laquelle il est question du respect de la dignité de la personne âgée, du respect de la dignité de la personne âgée, du respect de la dignité de la personne malade. Oui, l'aventure du soin en Occident, c'est l'aventure du passage d'un soin inspiré par l'amour du prochain à un soin inspiré par le respect de la dignité de la personne humaine. Nous sommes passés de l'amour du prochain au respect de la dignité de la personne humaine. Ce concept est très à la mode. Vous aurez remarqué qu'il y a peu de temps, nos frères arabes ont fait quelques révolutions au nom de la dignité des hommes et des peuples. En somme, l'affirmation sur laquelle il faut respecter la dignité de la personne humaine est une affirmation qui sature de sa présence souvent creuse et solennelle à la fois la plupart des discours de nos dirigeants, de nos hommes politiques. On ne peut plus ouvrir un hôpital, on ne peut plus ouvrir un meeting sans dire qu'il faut respecter la dignité de la personne humaine. Cette formule se retrouve dans les hôpitaux comme dans les tribunaux, dans les meetings de la gauche vertueuse comme dans ceux de la droite vicieuse. Enfin, je ne suis pas sûr que la droite soit plus vicieuse que la gauche, mais enfin, je ne sais pas qui a formé, j'ai l'expression gauche vertueuse, son pendant, c'est droite vicieuse. Vous entendez donc cette formule absolument partout. Elle est donc en effet très à la mode, très à la mode, mais fort étrange. Fort étrange parce que vous l'aurez remarqué parmi nos contemporains et peut-être parmi nous, eh bien certains hommes instrumentalisent le concept de dignité pour réclamer la légalisation de l'euthanasie, en tout cas sa dépénalisation. Il existe ci-devant une association qui s'appelle l'Association pour le droit à mourir dans la dignité qui, au nom de l'idée qu'elle se fait de la dignité humaine, réclame quelque chose comme une légalisation, selon des procédures à inventer évidemment, en tout cas une dépénalisation de l'euthanasie. Et fort étrangement, eh bien il existe d'autre part, notamment dans les milieux des centres palliatifs peut-être, des contemporains, et peut-être sont-ils nombreux ici, qui, au nom de l'idée qu'ils se font de la dignité, militent contre la légalisation et peut-être même contre la dépénalisation de la dignité. Concept très à la mode, mais concept très étrange, puisqu'il est plus l'objet d'une invocation que d'une définition, d'une évocation que d'une analyse, d'une instrumentalisation que d'un travail rigoureux. Eh bien lorsqu'un concept est plus l'objet d'une évocation que d'une définition, d'une invocation que d'une analyse, d'une instrumentalisation que d'un travail rigoureux, il faut que les philosophes se mettent au travail. C'était d'après Paul Ricoeur leur travail principal que de devoir essayer de clarifier le sens des mots, que de devoir essayer d'éclaircir le sens des mots. Et Ricoeur disait même encore plus joliment que de devoir rafraîchir le sens des mots. Les mots trop longtemps employés sans beaucoup de rigueur finissent par perdre de leur clarté, de leur fraîcheur. Eh bien notre travail, à nous autres philosophes, avec tous les guillemets qu'il y faut, c'est un travail d'élucidation, de clarification, d'éclaircissement, de rafraîchissement. Et je crois surtout qu'il y a en effet dans l'utilisation courante du mot dignité une ambiguïté fondamentale qui tient au fait que notre contemporain peut dire le matin qu'il faut respecter la dignité de la personne humaine et le soir que certains hommes ont perdu leur dignité. Qui ne voit qu'il y a là l'apparence d'une contradiction ? On ne peut pas dire le matin qu'il faut respecter la dignité de la personne humaine et le soir que certains hommes ont perdu leur dignité. Car affirmer qu'il faut respecter la dignité de la personne humaine, c'est tout de suite adhérer à une position éthique et philosophique toute simple, à savoir que la dignité est contemporaine de l'humanité. Si vous dites qu'il faut respecter la dignité de la personne humaine, alors cela signifie qu'il suffit d'être un homme pour être digne. Je répète, cette formule que nous employons du matin au soir, du soir au matin, contient une position éthique et philosophique nette, à savoir que la dignité est contemporaine de l'humanité, que tous les hommes sont dignes, que la dignité est une composante ontologique, pour employer un gros mot, de l'être humain, c'est-à-dire qu'elle appartient à l'être humain comme tel. Le simple fait d'être un être humain vous donnerait quelque chose comme une dignité, c'est-à-dire quelque chose comme une valeur absolue, intrinsèque, inaliénable. Voilà ce que beaucoup de nos contemporains disent le matin, et j'espère nous tous, car comme eux, je crois en effet qu'il y a une dignité attachée à l'humanité comme telle. Si je crois cela comme mes contemporains, c'est parce que, comme eux, j'ai fait mien, les plus beaux apports peut-être, et du christianisme et du kantisme, lesquels nous ont conduits à progressivement démocratiser la notion de dignité, à la faire, je le répète, une composante ontologique de l'être humain. Car rappelons-nous que cela ne fut pas toujours le cas. Les anciens, et même nos chers grecs, les anciens ne pensaient pas qu'il suffisait d'être homme pour être digne. Ni les philosophes grecs, ni les philosophes romains ne pensaient la dignité une composante ontologique de l'être humain. Rappelez-vous notamment que, chez les Romains, la dignitas, d'où nous vient notre mot dignité, la dignitas, c'était une charge publique qui ne pouvait échoir à tous les hommes. Vous pouviez être élevé à la dignitas, à la dignité de consul, de proconsul, d'édile, de dictateur, ou je ne sais quoi. Et évidemment que tous les êtres humains n'étaient pas dignes de recevoir ce genre de dignitatès, vous voyez. Alors les femmes, par exemple, même pour mon cher Aristote, eh bien les femmes n'étaient évidemment pas égales aux hommes en matière de dignité. Et puis si vous étiez métèques, barbares, esclaves, de même, vous ne pouviez être élevé à quelque dignitas, à quelque dignité que ce soit, vous voyez. La dignité était donc dans le monde antique un privilège, un appanage. Seuls quelques-uns étaient dignes. Alors nous avons gardé un peu ce sens-là du mot lorsque nous disons que je ne sais qui a été élevé à la dignité de chevalier de la Légion d'honneur. Par définition, être élevé à la dignité de chevalier ou d'officier de Légion d'honneur, ça n'a de valeur que si tout le monde ne l'est pas. Quel avantage y aurait-il à se pavaner dans les premières classes du TGV ou dans les salons T à plastronner dans les premières classes du TGV ou dans les salons T avec au plastron un petit coquelicot rouge si tout le monde l'avait ? Si tout le monde l'avait, ça n'aurait pas de valeur. Et précisément, dans ce sens-là du mot dignité, on voit que la dignité est un privilège, un appanage, que tous les hommes ne sont pas dignes. Mais il se trouve que, selon moi, grâce à ce qu'il y a de meilleur dans l'apport et du christianisme et du kantisme, nous sommes passés progressivement d'un monde où l'on pensait que la dignité était un privilège à un monde où l'on pense que la dignité est un bien commun. Ce qui était appanage est à tous donné. Ce qui est privilège est devenu bien commun. Et en effet, alors que dans le monde antique, la dignité était un privilège, un appanage, elle nous semble à nous tous aujourd'hui un bien commun. Voilà pourquoi nous disons le matin qu'il faut respecter la dignité de la personne humaine et donc que tous les hommes sont dignes. Mais si tous les hommes sont dignes, si la dignité est d'une composante ontologique de l'être humain, alors d'où vient que le soir, il nous arrive de dire que certains hommes ont perdu leur dignité ? Il y a là une contradiction évidente. Si un être humain peut perdre sa dignité comme un homme peut perdre ses cheveux ou une fille sa virginité, alors la dignité cesse d'être une composante ontologique de l'être humain. Affirmer qu'il suffit d'être homme pour être digne, affirmer que la dignité est contemporaine de l'humanité, c'est penser que la dignité ne peut pas se perdre. Et donc, dire le matin que tous les hommes sont dignes et qu'elle ne peut pas se perdre et le soir que certains hommes, en raison de la triste condition dans laquelle ils se trouvent, ou bien en raison de la triste conduite qu'est la leur, dire le soir que certains hommes ont perdu leur dignité, c'est évidemment être pris dans une contradiction. Et je crois beaucoup de nos contemporains pris dans cette contradiction. C'est un concept à la fois très à la mode, mais en même temps très confus, parce qu'instrumentalisé, évoqué, invoqué, plutôt que véritablement défini et travaillé. Et c'est un concept qui est l'objet d'une contradiction évidente qui se manifeste par cette contradiction qu'il y a entre le discours matinal et le discours vespéral. Je n'avais pas l'impression d'un discours vespéral, c'est un discours qu'on tient le soir, au moment des vêtres. Et un matinal, c'est un discours qu'on tient le matin, au moment des matines. Et il m'a semblé, il m'a semblé, que cela vient du fait que les hommes hésitent entre deux sens fondamentaux du mot dignité. Un sens que je dirais ontologique et un sens que je dirais postural. Et en effet, quand on dit qu'il faut respecter la dignité de la personne humaine, quand on dit donc que tous les hommes sont dignes, que la dignité est contemporaine de l'humanité, eh bien, c'est au sens ontologique qu'on pense. Mais quand on dit que certains hommes ont perdu leur dignité parce qu'ils ont été mis dans des conditions tellement misérables qu'elles sont indignes, ou bien quand on dit que certains hommes ont perdu leur dignité parce qu'ils ont eu des conduites tellement misérables qu'elles sont indignes, là, on pense au sens postural. Et en effet, il y a cette double acceptation du mot dignité, l'ontologique et la posturale. Alors, qu'est-ce que c'est que cette dignité posturale ? Eh bien, quand vous dites, après avoir vu passer une vieille dame dans les rues, qu'il s'agit là d'une dame très digne, eh bien, c'est précisément au sens postural que vous pensez. Et la dignité, à ce moment-là, elle est contemporaine de quoi ? D'une certaine tenue, d'un certain maintien, d'une certaine décence. La dame très digne ne sort jamais dans les rues du bourg, la bourgeoise très digne ne sort jamais dans les rues du bourg, d'où il vient son nom, que les poings, les lèvres et les fesses serrés autour de son sentiment de dignité. Elle se tient, elle se maintient, elle se contient, et c'est en quoi elle est digne. En revanche, la clocharde, qui n'est pas bourgeoise, quoique vivante dans le bourg, eh bien, qui a les cheveux lâchés et sales, qui crie dans la rue, qui urine dans la rue, elle va être considérée comme indigne, parce que précisément, elle ne se tient pas, elle ne se retient pas, elle ne se maintient pas. Ça, c'est le sens postural. Quand on vous demande comment s'est passé l'enterrement et que vous dites qu'il s'agit d'un enterrement très digne, qu'est-ce que vous voulez dire ? Vous voulez dire que personne ne s'est laissé aller à hurler, à pleurer, à s'arracher les cheveux devant le scandale qu'est la mort de celui qu'on aime ? Non, vous voulez dire que tout le monde s'est retenu, s'est tenu, s'est maintenu. On peut parler du chagrin chanté par telle héroïne de Handel comme d'un chagrin très digne. Oui, il arrive aux grandes héroïnes haines des liennes, précisément, d'être totalement désespérées, par une histoire d'amour qui tourne mal, mais d'exprimer leur désespoir avec dignité. C'est la différence qu'il y a entre le classicisme et le romantisme. Les romantiques, souvent, manquent un peu de dignité parce que leur premier petit vexation, le premier petit abandon, la première petite déception sentimentale fait que tout de suite, on a envie de mettre l'univers en accusation. Je suis le veuf, le ténébreux, l'inconsolé, le prince d'Aquitaine à la tour aboli, ma seule étoile est morte et le lutte constellé joue le soleil noir de la mélancolie. Alors ça, c'est pas très digne, c'est pas très retenu. En revanche, chez les classiques, on apprend, c'est la litote, vous voyez, l'euphémisme. On ne dit pas, je t'aime, on râle mourir. On dit, va, je ne te hais point. Ça, c'est de la litote. Et alors, le classicisme est justement le genre littéraire qui est le plus soucieux de cette dignité comme tenue des sens maintien. Et alors, voilà, à mon avis, la problématique fondamentale de la dignité qui vient du fait que nous hésitons entre le sens ontologique et le sens postural. La dignité ontologique, elle ne peut pas se perdre, sinon elle n'est pas ontologique. La dignité posturale, elle peut se perdre. Eh bien, ce travail d'élucidation, de clarification, de rafraîchissement, comme dirait Ricœur sur le mot dignité, eh bien, à mon avis, nous commencerons de le faire une fois qu'on aura posé la question fondamentale. Alors, qu'est-ce qui passe avant ? Le sens ontologique ou le sens postural ? Je crois qu'entre les deux sens, il est urgent de ne pas choisir. On a besoin des deux sens du mot dignité. Et il est vrai que je peux considérer que quelqu'un qui manque de retenue de pudeur, eh bien, se conduit de manière indigne. Je peux aussi considérer que quelqu'un qui se laisse aller, qui ne tient pas en respect la meute de ses pulsions, eh bien, est quelqu'un qui se conduit de manière indigne. Mais la question est de savoir si je fais passer l'ontologique avant le postural ou le postural avant l'ontologique. Et alors là, il me semble qu'il faut choisir son camp. Et il me semble que beaucoup de bourgeois, beaucoup de modernes, ont tendance à faire passer le postural avant l'ontologique, au point même qu'ils finissent par l'en oublier. Résultat, ceux que j'avais bientôt nommés les bourgeois et les modernes ont tendance à distribuer à certains hommes des brevets de dignité pour les refuser à d'autres. En revanche, il me paraît que les chrétiens, les canciens et les hégéliens, eux, font passer l'ontologique avant le postural. Alors, en effet, à l'issue d'un petit travail mi-philosophique, mi-historique, je m'avisais qu'il y a peut-être cinq grandes conceptions de la dignité à distinguer. Et je n'arrive pas à les réduire. Mon exposé serait plus rapide et nous irions vite boire un coup. Je n'aurais pas besoin de tout le temps qu'Emmanuel me donne gentiment s'il n'y avait que deux conceptions de la dignité. Mais je crois qu'il y en a cinq. Cinq grandes conceptions de la dignité se disputent au suffrage. Cinq grandes conceptions de la dignité doivent être présentées tour à tour. La bourgeoise, la monothéiste et plus précisément chrétienne, la kantienne. Alors, j'en suis désolé, je ne peux pas vous épargner. Un petit chapitre sur Emmanuel Kant, le grand philosophe de la dignité. Une quatrième conception de la dignité inspirée de Hegel, eh bien, je la nombrerai relationnelle. Après quoi, je dirais quelques mots de ce que on pourrait appeler la conception moderne de la dignité. Voilà les cinq grandes conceptions de la dignité qui, je crois, se disputent au suffrage. La bourgeoise, la chrétienne, la kantienne, la relationnelle et la moderne. Je vais essayer de les présenter avec justesse, avec équanimité, avec impartialité. Je ne pourrais cependant pas totalement cacher mes préférences. Et à chaque fois, posons-nous la question. Qu'est-ce qui passe en premier, l'ontologique ou le postural ? Le postural et l'ontologique. Si vous faites passer l'ontologique avant le postural, vous pensez que tous les êtres humains sont dignes et qu'ils ne peuvent pas perdre leur dignité. Si vous faites passer le postural avant l'ontologique, alors là, vous pourrez dire que certains hommes sont dignes et que d'autres ne le sont pas.